Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez. Je m'appelle Big Team, je fais des vidéos un peu sur tout ce qui est Funko Pop, Disney et puis un peu de ce qui me plaît, donc voilà, bienvenue. Mais avant, si vous n'êtes quand pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, c'est le petit bouton là qui est comme ça, après vous savez où il est, il est juste en dessous. Et activez les petites clashes, comme ça vous savez quand je mets mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui une petite vidéo, je vais vous parler de la Suisse. Bah oui, en étant Suisse, bah voilà, il fallait bien que je vous en parle une fois parce qu'il y a 2-3 trucs qui m'exaspèrent un petit peu. Donc, bah je vais vous en parler, puis allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, bah voilà, comme je vous ai dit, je suis Suisse, donc je vais vous parler un peu de la Suisse. Suisse, de qu'est-ce que je vais pouvoir vous parler ? Bah, plusieurs petites choses. Déjà, les capitales. En Suisse, tout le monde croit que la capitale de la Suisse, c'est Genève. Bah c'est faux, je suis désolé. Alors oui, Genève c'est une capitale, mais une capitale internationale parce que dans ce pays, enfin dire, à Genève, vous avez une multitude d'organisations internationales que ça soit l'ONU, l'OMS, l'OMC, le CICR, enfin la Croix-Rouge, voilà. Vous en avez une multitude, donc c'est la capitale internationale de la Suisse. Mais ça s'arrête là. Après, nous avons Zurich aussi. Zurich qui n'est pas la capitale de la Suisse, mais qui est la capitale, on va dire, comment dire, on va dire industrielle. C'est là-bas où vous avez le plus d'entreprises, enfin, c'est celle qui en range le plus de sous en Suisse. Et après, nous avons Berne. Oui, Berne, voilà, ça fait un peu mal, mais voilà. Donc, Berne, c'est la capitale de la Suisse. Voilà, comme ça, vous ne serez plus ignorant, puis vous savez, la capitale. Voilà. Second point, tout le monde dit, ouais, la Suisse, vous êtes riche. Alors, oui et non. Je m'explique. La Suisse est un pays riche, point de vue, parce que la Suisse, elle a. Voilà. En tant que citoyen suisse, nous ne sommes pas forcément plus riches que d'autres pays. Par là, je vais entendre que le coût de la vie en Suisse est très cher. À titre d'exemple, en France, quand vous touchez à peu près 1000 ou 1500 euros, en Suisse, vous touchez à peu près entre 4000 et 4500 francs, voire 5000 francs. Mais quand vous faites toutes les déductions et quand vous payez toutes vos factures, eh bien, vous arrivez plus ou moins au même prix, au même sou qui vous reste que vous, mes chers Français, je suis navré. Donc, on n'est pas forcément plus riches. Nous avons peut-être une meilleure qualité de vie, mais nous ne sommes pas pour autant plus riches. Voilà. Alors, effectivement, en Suisse, il y a beaucoup de choses. Parce que tout le monde parle des montres, des machins, donc oui. Mais ce n'est pas nous qui les avons. Voilà. Ce que la Suisse... Tout le monde voit, la Suisse... Ouah, les montres, le chocolat. Oui, mais ça, c'est juste une partie. Donc oui, la Suisse est reconnue pour ses montres, que ce soit Rolex, Lombardier, Swatch. Enfin, voilà. Nous en avons une multitude de montres. Effectivement, c'est de la très bonne manufacture. Mais pas tout le monde peut se la payer. Bon, vous voyez, moi, je n'ai pas une montre, voilà. Donc, voilà. Après, nous avons effectivement des grands chocolatiers en Suisse. Donc, que ce soit Frais, que ce soit Frigor, enfin, que ce soit Nestlé, Caillé. Nous avons encore beaucoup d'autres marques. Alors, après, je ne dis pas que le chocolat français ou belge est mauvais. Enfin, un petit peu. Mais c'est vrai que le chocolat suisse est renommé. Je pense partout dans le monde, c'est un très bon chocolat. Après, prochain point qui fait mal, mais il faut que je vous en parle, c'est la fondue au fromage. Voilà. Alors, il a été prouvé que la fondue, c'est Suisse. Voilà. Et on ne va pas dire autre chose. La fondue au fromage, c'est Suisse. Ça a été prouvé, enfin, normalement, d'après ce qu'on peut lire sur Internet. La fondue au fromage a été trouvée dans des archives qui datent des années 1600. Et au départ, ça ne s'appelait pas une fondue au fromage. C'était, je ne sais plus quoi, gratiné au fromage ou quelque chose dans ce style. Mais c'était pour ne pas perdre, en fait, si vous voulez, les restes de fromage. Donc, ils ont tous mélangés et ça a donné la fondue. Donc, après, il y a eu plusieurs types de fondue. Nous avons la valaisanne, la frais bourgeoise. Étonnamment. La meilleure, pour moi, c'est la frais bourgeoise. C'est ce qu'on appelle la moitié-moitié. Moitié vacherin, moitié gruyère. Et ça s'arrête là. Je suis désolé pour mes amis français. Parce qu'eux, ils mélangent du comté, du beaufort. Non, non, stop, stop, stop. Ça, ce n'est pas une fondue. La fondue, c'est Suisse, c'est gruyère et vacherin. Point. Après, il y a les puristes, qui sont ce qu'on appelle, nous, les ruchti-graben. Ceux qui sont les Suisses-Allemands, où ils mettent d'autres fromages. Mais non, 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 non. Il faut rétablir ce qui est. Après, nous avons aussi la raclette. Ça, ça peut... Mais, normalement, la raclette, c'est valaisanne. Il faut laisser ce qu'il y a à eux. Le blanc, chez eux, est dégueulasse. C'est en fait. Mais, le fromage à raclette, une pure merveille. Donc, il faut leur laisser ceci ou moins. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ce qui me tient à cœur. Enfin, il y a beaucoup de Suisses. Ce qu'on appelle le lac Léman. Voilà. Et non, le lac de Genève. Voilà. Le lac de Genève, c'est une petite boue qui se trouve à Genève. Mais, sinon, le lac, en général, s'appelle le lac Léman, ou lacus Lémanus. Et, à la base, Lémanus, pour Léman, ou lème, pour grand, et us, pour eau. Donc, lac, grand, taux, du latin. Voilà. Donc, ça, il fallait que j'y remette parce que c'est Genevois. Je suis navré. Mais, le lac Léman, n'est pas le lac de Genève. Alors, effectivement, c'est plus facile sur les cartes de marquer Ligue de Genève ou lac de Genève sur les cartes. Mais, malheureusement, c'est le lac Léman. Il faut arrêter. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est Suisse et Français. Voilà. Parce qu'effectivement, ce lac, qui prend sa source au glacier du Rhône, sur le Valais, n'est pas que Suisse. Il est, on va dire, au trois quarts Suisse et un petit quart Français. Parce qu'évidemment, nous avons nos chers voisins qui s'est approprié en bout. On a un peu eu le choix. On a dit, bon, d'accord, vous êtes un peu triste, vous n'avez pas de lac. Donc, tenez, on vous donne un petit bout. Mais, bon, voilà. Voilà. Donc, pour en revenir, c'est bien le lac Léman et non le lac de Genève. Qu'on se mette bien les choses au clair. C'est qu'en Suisse, nous n'avons pas qu'une seule langue. Tout le monde croit qu'il n'y a que le français. Non, 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 non. Nous avons quatre langues. Alors, nous avons la partie, on va dire, civilisée, qui parle le français, comme moi. Qui est la partie romande. Nous avons la partie suisse-alémanique, hein. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, nous, les Röstigraben. Donc, c'est la partie allemande qui vient, qui a été, on va dire, comment dire, comment je vais dire ça sans être trop méchant. On va dire, voilà, c'est des descendants allemands qui sont venus en Suisse. Il faut dire ce qu'il en est. Ça n'a pas apporté grand-chose. À part le Nein. On n'a rien d'autre avec eux. Ensuite, nous avons la partie tessinoise, donc le tessin, où il parle le suisse-italien. Donc, des racines méditerranéennes qui viennent d'Italie, qui ne peuvent pas être trop mânes, point de vue bouffe, mais voilà. Et après, nous avons notre quatrième langue, qui est plus en dialecte, on va dire, parce que c'est le romanche. C'est un mélange de plusieurs trucs, en fait, on ne sait pas trop. Mais effectivement, voilà, en Suisse, nous avons quatre langues officielles, qui est le français, l'allemand, enfin le suisse-allemand, le suisse-italien et le romanche. Voilà. Prochain point, qu'est-ce que la Suisse ? Pourquoi Suisse ? Ben, déjà, Suisse, ce n'est pas tout à fait le vrai nom. Le vrai nom, c'est Confédération Helvétique, en français. Et le véritable nom, c'est Confédération Helvetica. Ou Confédération Helvetica, du latin. Parce que comme ça, il n'y a pas de discrimination entre les Allemands, les Suisses-Allemands, les Suisses-Italiens, les romanches et la partie francophone. Donc, en latin, comme ça, on est tranquille. Et en plus, ce pays, si vous voulez, comme on est une Confédération, c'est plein de petits morceaux qui en regroupent un. Voilà. C'est ce que l'Europe a essayé de faire, mais qui sont un peu foireux. Voilà. Voilà à quoi représente la Suisse. La Suisse, si vous voulez, c'est tous les cantons qui sont fédérés ensemble pour créer la Suisse. Donc, pourquoi Confédération ? Confédérée. Donc, voilà ce qu'est la Suisse. Et oui, nous avons une seule monnaie. Une forte. Enfin, normalement. Et voilà, la Suisse est neutre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que nous ne prenons pas part aux décisions de l'Europe. En final, que, soi-disant, nous n'avons rien à faire avec eux. Et cela est faux. Bien que la Suisse se trouve au plein centre de l'Europe. C'est le pays le plus central, vous ne pouvez pas avoir d'autres. Par contre, c'est un pays qui ne fait pas partie de l'Europe. Encore heureux, à première vue, heureux pour nous. Parce que quand je vois les pays qui sont en train de foutre le camp de l'Europe, ça ne sent pas bon. Mis à part ça, nous avons pas mal d'accords avec eux. Encore heureusement. Parce que sinon, je pense que la Suisse serait bien seule. Et elle ne pourrait pas survivre. Parce qu'on a besoin, comme d'autres pays, de tout le monde. L'Europe a beaucoup besoin de la Suisse, point de vue. Mais il ne faut pas le dire. Et sinon, nous avons des accords. Parce qu'on a les accords Schengen avec l'Europe. Donc, les droits de passage et d'autres choses. Mais nous ne faisons pas partie de l'Europe. Bon, on va conclure là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez venir en Suisse, nous ne sommes pas méchants. Nous sommes vachement accueillants quand même. On ne va pas vous montrer comme quoi on est des sous, vu qu'on n'est pas plus riches que vous. Donc, voilà. Nous avons beaucoup d'endroits très sympathiques et très jolis à voir. Que ce soit en Suisse allemande, au Tessin ou la partie romande. Donc, venez chez nous, nous faire un petit coucou. On sera tout à fait content de vous recevoir. Et puis, moi, je vais aller manger un bout de chocolat. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao ! Oui, on adore le chocolat quand même. On le produit, mais on le mange aussi. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501